Bonjour, Andréanne de chez Colorantique. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question la plus demandée sur le site Ethernet et chez nos détaillants. Quel produit de finition à utiliser sur vos projets? Donc, on a le vernis mât, on a le glacis et on a également la cire. Je vais donc commencer par le vernis. Donc, le vernis mât. En fait, le vernis, c'est le produit le plus résistant. C'est celui qui sèche le plus rapidement, donc en 30 minutes, la première couche va être séchée. Et c'est également le produit le plus lavable. Donc, on va l'utiliser surtout sur les armoires de cuisine, dans les salles de bain, sur une table, dessus de table ou bien sûr sur des dessus de chaises. Il s'applique très, très facilement, soit au rouleau pour un effet vraiment lisse ou sinon n'importe quel pinceau, ça va fonctionner. Ensuite, ici, on a nos glacis. Donc, on l'a en quatre couleurs. On l'a dans le glacis clair, on l'a dans celui au chocolat, on l'a dans le blanc et dans le gris. En fait, le glacis, on peut l'utiliser aussi dans les teintures. Donc, ça fait un effet teinture. Comme vous voyez ici, on voit vraiment le grain de bois. Donc, ça peut être un produit très envisageable pour un meuble de bois. Et puis, si vous voulez faire également, en les justaposant, ça peut faire donner un effet chabichique, bois de grange ou bord de mer encore. Donc, quand on mélange plusieurs glacis, ça peut donner cet effet-là. Il est applicable au pinceau, n'importe lequel. Il s'applique très bien. Ça a un peu les mêmes propriétés que le vernis. Par contre, il est un petit peu plus long à sécher. Mais sinon, ça devient un produit très lavable également et très résistant. Donc, on recommande beaucoup les glacis. Donc, je termine avec nos cires. Nos cires, en fait, sont disponibles en cinq couleurs. Et puis, c'est vraiment notre produit chouchou, nous ici, chez Colorantique. Donc, c'est un produit tellement facile à utiliser. Juste avec notre pinceau à cire, la couleur qu'on désire, on vient comme ça. Et puis, ça donne l'effet vraiment recherché. Très, très facile à manipuler. N'importe qui est capable de réaliser l'effet désiré. Et puis, la cire, son petit bémol, c'est qu'elle est peut-être un peu plus long à sécher. Donc, il ne faut pas l'utiliser dans une pièce humide. Donc, c'est sûr que ce n'est pas recommandé dans une cuisine ou une salle de bain. Et puis, elle n'est pas lavable non plus. Donc, c'est vraiment avec un chiffon sec seulement. Alors voilà, ça conclut sur nos produits définitions. En fait, je vous invite à aller consulter nos blogs sur notre site internet et également sur YouTube, notre chaîne Colorantique. On a vraiment des capsules qui expliquent en détail comment utiliser le vernis, le glacé et l'essai. Puis, sur quel type de projet aussi les utiliser. Bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !